Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier les suites arithmético-géométriques. Tout d'abord, regardons d'un peu plus près comment sont construites ces suites. Toutes les suites arithmético-géométriques sont définies par la relation de récurrence suivante. Ce sont toutes les suites du type un plus un égale a fois un plus b, avec a et b, deux réels. Ce nom d'arithmético-géométrique, d'où vient-il ? Il vient tout simplement des conditions données aux deux réels a et b. En effet, si on a l'idée de remplacer a par 1, on obtient alors l'égalité un plus un égale un fois un plus b, soit un plus un égale un plus b. Cette égalité nous fait très vite penser à la définition d'une suite arithmétique de raisons r égale b. De même, en remplaçant b par 0, on s'aperçoit que notre relation de récurrence de départ, un plus un égale a fois un plus b, nous amène à une nouvelle égalité du type un plus un égale a fois un, qui n'est autre que la définition que l'on donne à une suite géométrique de raisons q égale a. Q égale a. Comme a et b peuvent prendre toutes les valeurs possibles, je vous le rappelle, a et b sont a priori deux réels, le cas général où un plus un égale a fois un plus b nous donne une suite un arithmético-géométrique. Donc, par la relation de récurrence qui nous est donnée, on peut être sûr de deux choses. La première, c'est que le nombre a proviendra d'un pourcentage. a sera égal à 1 plus t sur 100 si on a une augmentation annuelle, mensuelle ou journalière de t pourcent, ou a vaudra 1 moins t sur 100 si on parle plutôt d'une diminution de t pourcent. La deuxième chose dont on est sûr, c'est que b proviendra d'une évolution fixe. Par exemple, si chaque année le nombre d'arbres plantés dans une forêt augmente de 200, alors dans ce cas, b sera égal à plus de 100, c'est-à-dire 200. Mais si on a en revanche 150 arbres qui sont coupés chaque année, alors on posera b égale moins 150. Prenons maintenant un extrait d'un exercice de bac. Chaque année, un bibliothécaire est chargé de supprimer 5% des ouvrages trop vieux ou abîmés et d'acheter 6 000 ouvrages neufs. On appelle un le nombre en milliers d'ouvrages disponibles le 1er janvier de l'année 2013 plus n. On donne u0 égale 42. Définir la relation de récurrence liant un plus un à un. On pose un comme étant le terme général de la suite u2n et correspondant donc au nombre en milliers d'ouvrages disponibles au 1er janvier 2013 plus n. On a donc un plus un qui correspond au nombre d'ouvrages disponibles au 1er janvier de l'année 2013 plus n plus un. Donc, un plus un s'écrit 1 moins 5 sur 100 fois un plus 6. Le 1 moins 5 sur 100 correspond à la diminution de 5%. Le 6 correspond au 6 000 ouvrages neufs achetés chaque année. Ce qui donne un plus un égale 1 moins 0,05 fois un plus 6. Soit u2n plus un égale 0,95 fois un plus 6. Le 0,95 peut être également appelé coefficient multiplicateur. Un coefficient multiplicateur sera toujours inférieur à 1 si on a affaire à une diminution. A l'inverse, ce coefficient multiplicateur généralement noté k sera supérieur à 1 dès lors que l'on parlera d'une augmentation. Après avoir établi la relation de récurrence liant un plus un à un, on n'oublie pas de préciser le u0, c'est-à-dire le premier terme de la suite. Donc, en 2013, à l'année 2013 plus 0, le bibliothécaire possédait 42 000 ou 42 milliers ouvrages. Alors, la question qui se pose ensuite est comment étudier une suite arithmético-géométrique ? En général, les exercices du bac sont assez bien guidés et la méthodologie pour l'étude d'une suite arithmético-géométrique est sensiblement toujours la même. Ce que je vous propose dans cette partie, c'est de partir sur un exemple simple mais classique. Soit u2n, la suite arithmético-géométrique définie par la relation de récurrence suivante. u2n plus 1 égale 2 fois un moins 3, avec u0 qui vaut 15. Je rappelle que le u0 est le premier terme de la suite u2n. Je rappelle également que le premier terme démarre à l'indice 0. Le premier terme peut prendre n'importe quel indice. On aurait pu très bien démarrer ou définir notre suite arithmético-géométrique avec un indice 1, 2, 3, 5, 10, voire plus. Ok ? Mais cela doit être clarifié dès le début. On souhaite étudier cette suite u2n. Pour cela, on considère une suite auxiliaire v2n définie pour toute n appartenant à l'ensemble des entiers naturels par v2n égale u2n moins 3. Dans un premier temps, je vous propose d'analyser l'énoncé. Vous devez tous remarquer que dans l'énoncé, on nous présente deux suites. La suite un, qualifiée de suite arithmético-géométrique définie par une relation de récurrence a fois un plus b, où b ici vaut moins 3 et a vaut 2. Le premier terme démarre à partir de l'indice 0. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir parler pour toute n. Et la deuxième suite que l'on introduit, c'est une suite vn définie à partir de la suite un. Ok ? V2n égale un moins 3. On appelle ce type de suite une suite auxiliaire. On va voir par la suite quelle est la nature de la suite vn. Alors, je vous dresse ici une liste de 4 étapes qu'il faudra retenir et qu'il faudra suivre pour arriver au bout de tout exercice portant sur les suites arithmético-géométriques. Comme je vous l'avais dit juste avant, c'est un exercice type. Donc, au lieu de parler de question numéro 1 jusqu'à la question numéro 4, j'ai préféré parler d'étapes. Ok ? Étape de résolution. Alors, l'étape numéro 1, on vous demande généralement de démontrer que la suite vn est une suite géométrique. Évidemment, dès lors que l'on a déterminé la nature de la suite, il est toujours important de préciser le premier terme et la raison de la suite. Étape numéro 2, dans la résolution de l'exercice. Connaissant la nature de la suite vn, on vous demande généralement d'exprimer vn en fonction de n. On parle également de formulations ou de formules explicites. Étape numéro 3, on vous demande généralement d'en déduire ou de déduire pour tout n. On démarre à partir de 0, donc le pour tout n est justifié. On vous demande généralement d'en déduire l'expression de un, qui n'est autre que le terme général de la suite u de n. Étape numéro 4, on vous demande d'étudier, d'en déduire ou de déterminer la limite de la suite u de n. La suite arithmético-géométrique, je le rappelle. Alors, dans les diapositives suivantes, nous allons pas à pas répondre aux questions. Et enchaîner les différentes étapes jusqu'à arriver au bout de l'exercice. Étape numéro 1, on vous demande de démontrer que la suite v2n est une suite géométrique. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, généralement, on montre que le quotient ou le rapport v2n plus 1 sur v2n égale à q, où q n'est autre qu'une constante réelle indépendante de n. On aura alors prouvé, par ce calcul, que v2n est une suite géométrique de raisons q et de premier terme v2.0. Pour déterminer le premier terme v0, on utilise la définition de v2n, du terme général de la suite v2n, en fonction de un, et l'on remplace bien évidemment n par 0. Alors, avec tout ceci, avez-vous eu le temps de réfléchir à la solution ? En calculant le rapport v2n plus 1 sur v2n, nous obtenons u2n plus 1 moins 3 sur u2n moins 3. Alors, u2n plus 1, par quoi va-t-on le remplacer ? Tout simplement par la relation 2 fois un moins 3. On n'oublie pas le moins 3, le tout sur un moins 3. Alors, ça fait 2un moins 6 au numérateur, sur un moins 3 au dénominateur. On remarque que l'on peut mettre 2 en facteur au numérateur, ce qui nous fait 2 facteurs de un moins 3, le tout sur un moins 3. Par simplification, par le nombre un moins 3, différent de 0, nous obtenons le rapport vn plus 1 sur vn égale à 2. Et 2, que peut-on dire sur 2 ? 2 est tout simplement un réel, une constante. Pour quelles raisons peut-on qualifier ce nombre de constantes ? Pour la simple et bonne raison que, lorsque l'on étudie les suites, la variable est généralement n. Ici, le résultat obtenu est indépendant de n. On ne trouve pas de n dans notre résultat. On peut donc dire que vn plus 1 sur vn est deux rapports constants. Ok ? Cette constante n'est autre que la raison de notre suite géométrique. Passons maintenant au calcul de v0. Pour trouver la valeur de v0, rien de plus simple. On part de l'égalité v2n égale u2n moins 3. Et en remplaçant n par 0, l'égalité qui vient d'être citée devient v0 égale u2 0 moins 3. Ce qui donne 15 moins 3, soit v0 égale 12. Conclusion de l'étape, vn est bien une suite géométrique de raison q égale 2 et de premier terme v2 0 égale 12. Étape numéro 2. On vous demande d'exprimer le terme général v2n en fonction de n. Comme on sait que la suite vn est une suite géométrique de raison q, on a, et de premier terme v2 0, on a par définition v2n égale v0 fois q puissance n. On connaît la valeur de v0 et on connaît la valeur de q. Le n étant notre variable ici, si on associe, ou si on assimile plutôt, tout de suite à une fonction de n, on a bien v2n qui vaut 12 fois 2 à la puissance n. et cette relation est vraie pour toute n. Étape numéro 3. Il faut en déduire l'expression de n en fonction de n. On va utiliser la relation liant v2n à un. On a pour toute n v2n qui vaut u2n moins 3. Donc un, c'est tout simplement v2n plus 3. d'où u2n égale 12 fois 2 à la puissance n plus 3. Étape numéro 4. Déterminons la limite de la suite un. Je rappelle que la limite d'une suite s'étudie toujours lorsque n tend vers plus l'infini. n doit, n tend forcément vers plus l'infini. Ok ? Donc, on se souvient de l'expression du terme général de la suite un. Je le rappelle. Je rappelle la définition ou la relation ici. Nous, on veut la limite. Donc, on va y aller par étape. Limite de 2 puissance n. Lorsque n tend vers plus l'infini. C'est bien sûr plus l'infini. Plus n est grand, plus le nombre 2 puissance n va grandir aussi. rajoutons le facteur 12. 12 fois 2 puissance n. Quelle est la limite de ce nombre ? La limite est encore plus l'infini. Multiplier un nombre très grand par un nombre positif ne va pas changer la limite de ce nombre. Est-ce que l'ajout d'une constante va également changer la valeur de la limite ? On sait maintenant que 12 fois 2 puissance n tend vers plus l'infini. Est-ce que si on rajoute 3 à quelque chose qui tend déjà vers plus l'infini, va changer la limite ? Certainement pas. Conclusion de l'étape. La suite u de n tend bien vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Nous arrivons au bout de l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. La vidéo est maintenant terminée. A très bientôt et merci. A très bientôt et merci.